Quand on a l'opportunité de mener un zéro dans ces conditions-là, il faut être en capacité de mettre le deuxième. On sait que le deuxième but est un but toujours important dans un match. Et c'est ce deuxième qui doit nous permettre de tuer le match. Les situations, on les a, les occasions, on les a, mais on n'est pas en capacité d'être efficace. Puis derrière ça, on prend un but largement évitable et le rapport de force sur un coup de pied arrêté s'est inversé. Mais il va falloir qu'on modifie notre état d'esprit qui n'est pas dans le bon mode, on va dire. Parce qu'on doit être en capacité de ramener des points d'ici, même en faisant une prestation qui est ce qu'elle est. Mais voilà, dans le scénario du match, en menant un zéro, on avait fait quand même une bonne partie du chemin et il fallait être capable de mettre le deuxième. On a marqué vite dans le match, on a plutôt bien géré la première, mais on doit continuer d'avancer, de jouer chez l'adversaire, d'être beaucoup plus tueur pour gagner ce match. Maintenant, l'adversaire, il ne faut pas le blesser, il faut le tuer. Et nous, on l'a blessé et derrière, il s'est réveillé et ça nous a fait mal. Mais voilà, il faut bien sûr le digérer, bien sûr l'analyser, mais il faut aussi continuer de travailler fort parce que le championnat est loin d'être fini. Et on l'a vu encore aujourd'hui dans cette journée qui est dure pour tout le monde. Les matchs, il faut savoir les gagner. Et ce soir, on doit savoir le gagner, même en étant un ton en dessous de ce qu'on est capable de faire. Et je le répète, le scénario du match, où on avait bien entamé ce match, doit nous permettre de marquer ce deuxième but. Et après, ce n'est plus la même histoire. Et la clé du match, elle est là. C'est le deuxième but qu'on n'a pas su concrétiser pour tuer le match. Déjà, on a gagné. Puis on a battu une grosse équipe. C'est évidemment appréciable. Je félicite les joueurs parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. des fois en interne dans une semaine. Et voilà, il y a eu des choses cette semaine qui n'ont pas fait avancer l'équipe, je pense. Alors, ce sera bien sûr à confirmer. Mais je pense notamment, on a plus fait un entraînement jeudi matin dans le vestiaire qu'à l'extérieur. Parce que du coup, on est parti d'une discussion qui devait durer 5-10 minutes. Finalement, elle a duré une heure et quart. Mais ça a permis à chacun aussi d'exprimer des choses. Et en tout cas, ça a été très enrichissant. Et je pense que ça a été un point important dans la semaine et dans l'état d'esprit. Ce que moi j'apprécie sur ce match-là, au-delà de la victoire, c'est d'avoir été capable de... Et ça a été le discours à la mi-temps, c'est qu'il va enfin falloir être capable de revenir au score. Parce qu'une saison, s'il faut à chaque fois qu'on mène au score pour pouvoir espérer prendre des points, je veux dire, c'est pas comme ça qu'on s'en sort. Et c'était important pour moi de revenir au score. Bon voilà, je suis content d'avoir les trois points. Je vous dis sincèrement, on aurait réussi à revenir à un partout. Ce serait resté un partout aussi. J'y aurais vu du positif. Alors après, il y a la... Voilà, la cerise sur le gâteau, c'est évidemment d'avoir marqué. C'est d'avoir marqué en plus sur le coup de pied arrêté, chose qu'on n'avait pas faite en championnat. Sachant qu'on a été dangereux juste avant avec Arnault Témanfou également. Donc voilà, c'est des éléments positifs. Ça reste qu'un match, ça reste qu'une victoire. Je pense aussi, mine de rien, que le match de la semaine dernière de Coupe de France nous a fait du bien.